Bonjour, on va mettre un visual mais ça sert pas à grand chose, c'est tout ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas exceptionnellement d'histoire. Donc bonjour à tous, bienvenue, je m'appelle Mehdi et je suis le cofondateur de Serres Editions et éditeur de HAD236. C'est à cause de lui, absolument. On va vous parler de Bernard, je ne sais pas si on attend le visual ou on peut commencer, parce que je crois qu'on est déjà un petit peu à la bourre. Et merci d'être plus aussi nombreuses et nombreux dans une salle de conf perdu au fin fond d'un bâtiment brutaliste, comme ça c'est trop cool, on est hyper heureux d'être avec vous. J'avais une petite question d'abord, je pense que vous connaissez HAD236, qu'est-ce que c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une sale histoire, en gros au moment où je cherchais un nom pour la chaîne, je me suis dit que je voulais trouver quelque chose qui enferme pas le contenu, si j'avais appelé ça les films de Quentin, bon bah j'aurais dû parler de films, et du coup je voulais trouver quelque chose qui puisse englober un peu toutes les choses dont je voulais parler, de la peinture, et je me suis dit tiens, j'ai pensé à Prince, chose qui m'arrive jamais, mais du coup à ce moment-là j'étais sous la douche, je me suis dit tiens, il avait un truc avec le love symbol, je sais pas quoi, il avait pris partie d'être plus qu'un logo, et je trouvais l'idée assez séduisante, et du coup je me suis dit tiens, le symbole infini, il est trop classe, ça s'appelle un ligniscat si je me trompe pas, et du coup je confonds toujours avec Esperluet, ce mec qui est le 8, c'est un ligniscat, et donc c'est celui de coucher, je me suis dit mais c'est super et tout, je vais prendre ça, et après je me suis dit mettre un logo, personne va trouver ta chaîne, enfin c'est un caractère spécial, c'est l'angoisse et tout, du coup je me suis dit tiens, les caractères spéciaux c'est pas mal, et je sais pas ce qui m'a pris là, j'ai commis de l'erreur monumentale, c'est qu'au lieu de chercher sur google normal, je cherchais sur google image, tu vois, un chart qui reprenait tous les ads, et je pense que j'ai pris un chart qui était vieux, qui était déjà plus bon au moment de la chaîne, donc c'est la double honte, et c'était l'ancienne codification ASCII, où c'était le ad236 donné, le ligniscat, sauf qu'en fait c'est plus le cas du tout, ça donne un Y avec un accent, du coup c'est la honte, et j'ai des centaines de commentaires sur mes vidéos avec le Y. Tu veux dire que ça marche plus ? Ça marche plus du tout, donc on dirait juste un colorant alimentaire maintenant à ce stade. Mais c'est cool, ça a fait un truc un peu mystérieux, on sait pas ce que c'est, voilà. Ouais, le mystère était déjà un petit peu là. Via alt comme alternatif et tout, c'est un truc qui est assez cool. Mais non, j'avais jamais pensé à ça. On connaît rapidement, j'imagine, ta carrière de vidéaste. C'est un grand mot, mais oui. Mais est-ce que ça a commencé ta carrière avec la vidéo, tu fais de la musique, rapidement, comment t'en es venu à faire ta chaîne YouTube ? Je reviens de méga loin, parce qu'à la base j'étais en fac de droit à un piège. Après je me suis rendu compte que j'étais mal orienté et que je voulais faire de la création. Donc à 25 ans je suis rentré au Rosa après une année de prépa, donc c'était déjà un peu tard dans le truc. Je suis sorti à 29 ans et après ça a été une traversée du désert de presque 10 ans pour un truc comme ça, où je créais tous les jours, tous les week-ends des super projets de chambres, comme je les appelle, sans jamais avoir le courage de les envoyer à des gens. Donc il y avait des scénars, je faisais un peu de tout. C'est aussi un peu mon drame, c'est que je faisais rien de façon excellente, mais un peu de toute façon moyenne. Et finalement la chaîne YouTube c'était une façon de tout conjuguer ensemble. Je faisais un peu de voix off en amateur, je faisais mes petits morceaux, j'adorais les images, je faisais un peu de montage et tout. Donc la première vidéo que j'ai faite, en toute honnêteté, c'était pour envoyer à Manmovie. C'était un peu comme un CV vidéo, je me suis dit j'adore les monstres, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de montrer la symbolique derrière et tout. Et c'était l'époque où les sites internet faisaient ce qu'on appelle les « pure players ». C'est à la rue 89 qui est apparue comme une entité de libération, ils voulaient faire du contenu. Voilà, c'était l'époque où il fallait faire des sites, du contenu et tout. Et je me suis dit tiens, il y a peut-être un truc à jouer là-dedans. Mais comme tous les autres trucs, j'ai pas le courage de l'envoyer en me disant c'est nul. Je l'avais mis sur Youtube en mode je vais leur envoyer et tout. J'ai partagé avec mes amis sur Facebook à l'époque, ils m'ont dit c'est cool et tout. Et surtout en fait, moi j'ai eu un déclic en me disant en fait c'est ça que je veux faire. Alors pas Youtubeur, c'était pas vraiment un truc du tout que je veux figurer mais me dire faire des vidéos là-dessus et puis si ça me plaît peut-être essayer de produiter à flattement et tout. Et puis au bout d'un an, j'ai eu la chance d'avoir un partage de Patrick Beau, Axolot, qui a changé la donne. Ça a fait un peu connaître la chaîne et tout. Pas le succès, pas arrivé tout de suite quoi. Non mais au bout de six mois, j'avais un Tipeee qui m'a permis d'arrêter mon taf. J'ai dit dès que j'ai un SMIC, j'arrête mon autre SMIC. Et du coup, les gens m'ont fait confiance et tout. Donc c'est du jour où c'est arrivé, ma vie a changé, je suis trop heureux. Je fais ce que j'aime au quotidien et je parle de tout ça. Voilà, donc c'est un miracle parce que vraiment j'ai été au fond du trou. Enfin, pas du découragement parce que mine de rien, j'ai jamais lâché en fait. Mais ouais, pendant des années, des années, tous mes proches qui m'aimaient me disaient mais arrête, tu vois bien que c'est une catastrophe. Et croyant vos rêves, tout ça. Non mais bon, au final, à force d'insister, de ne pas me laisser l'option de dire je vais arrêter de parler de tout ça parce que vraiment, ça faisait des gens que je me nourrissais de films d'horreur, de peinture, j'avais fait des beaux-arts, j'en sais, moi-même et tout. Donc c'était vraiment un truc qui m'animait et d'avoir la chance sachant que les places sont très chères et qu'on voit des centaines de créateurs et de créatrices qui font un boulot de malade et pour que ça ne marche pas. Donc ça, c'est un truc que j'ai en tête en me disant, tu as méga de la chance parce qu'il y a aussi un gros facteur chance. Il n'y a pas que le travail malheureusement. Et du coup, je chéris ça et tant que ça continuera, je veux mourir sur scène. Et tu en es venu à faire un livre, donc tu fais absolument pas de placement produit dans tes vidéos, donc c'est l'occasion pour moi de te forcer à en faire. Et puis, tu peux pas avoir un petit partage réel, non, c'est beaucoup. Donc voilà, on a fait un livre ensemble avec Sœur d'édition sur Berserk. Et est-ce que tu te souviens le moment où ça s'est déclenché ? Est-ce que le passage à un autre média, ça t'a fait peur ? En fait, déjà tu étais tout gentil et puis tu m'as dit, la vidéo était super, on aimerait beaucoup que tu fasses le livre. Alors, sais-tu si je t'ai dit oui tout de suite, j'ai dû réfléchir une soirée quand même ou quelque chose comme ça ? C'est très rapide. Bon, et du coup, ouais, heureusement que j'ai pas trop réfléchi, parce que je pense qu'avec le recul, connaissant à quel point Berserk est une œuvre chère pour plein de gens, parfois trop, dans le sens où il y a aussi une petite partie du fandom qui laisse rien passer. Je ne comprends pas. Et du coup, en écrivant le livre, il y a pas mal de moments où je me suis dit, cette interprétation. Donc, du coup, j'ai sur-checké mes sources, j'ai écumé tous les géniaux forums qui existent, les reddits et tout. Donc, pour aller aussi bien m'assurer que mon analyse n'était pas déconnante, etc. Donc voilà, c'est un livre qui a été écrit avec du plaisir et du stress, avec la naissance d'un enfant au milieu. Comme ça, c'était un petit burn out pour finir, mais beaucoup de plaisir. Donc, ouais, tu nous as rapidement dit comment tu as travaillé. Donc, Kentaro Mugura, auteur de l'œuvre Berserk, lui, sa façon de travailler, elle n'est pas commune. En tout cas, elle est assez secrète. Peut-être que tu peux nous en dire plus sur sa façon. Tu peux non. Alors, les quelques éléments qu'on peut glaner comme ça, c'est que du coup, il a, en 30 ans presque de carrière, je crois qu'il a donné quatre interviews. Donc déjà, ça donne une idée de la rareté de ses interventions. Et deuxièmement, assez vite, il a fini par vivre en mode vampire. C'est-à-dire qu'il se levait à 21h et se couchait à 7h du matin. Donc ça complète vachement les interactions sociales fatalement. Ça doit influencer aussi, je pense. Oui, et puis je pense qu'il y a des artistes comme ça qui s'est enfoncé dans son sujet, corps et âme. Et on en parlera plus tard, mais c'est aussi, je pense, une des choses qui explique probablement pourquoi il a disparu si jeune. Parce que la vie de mangaka est quand même une vie incroyablement... On leur demande de faire de 1200 pages en six mois, c'est de la folie. Et puis quand on voit en plus le niveau d'exigence, de détail, etc. Donc c'est quand même un travail qui consomme énormément. Mais voilà ce qu'on sait à peu près. Et du coup, il a d'abord travaillé tout seul. Enfin, au début, il a travaillé avec Buren Sand, qui était donc une légende. Je crois que c'est Caleux sur les consignes. Caleux sur les consignes, voilà. Et du coup, après, il a eu le choix de soit continuer à fond avec Buren Sand, soit de faire sa carrière. Et du coup, il a eu le courage de dire, non, je veux faire mon truc et tout. Et puis, il y a eu cette histoire avec le tome 3 de Berserk, qui était publié sur une revue qui a arrêté sa parution. Et du coup, à la fin du tome 3, quand Guns pleure, il y a une scène où il lâche une larme. C'est Miura qui dit, mon manga est arrêté. Avec cette thèse, il dit, je ne vais pas pouvoir le continuer. Et finalement, ça reprend sur Young Animal, je crois. Il va reprendre l'histoire depuis la naissance de... Je pense qu'il y a un petit peu la situation qui lui a été soumise, et il en a fait le meilleur. Voilà. Ton livre s'appelle Le Herzerk à l'encre des ténèbres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et est-ce que tu te souviens que c'est une phrase que tu prononces dans une vidéo qu'on va évoquer juste après ? Ouais, je t'ai oublié. C'est toi qui me l'a dit tout à l'heure, j'ai oublié, mais je radote. C'est super. Non mais c'est que ça... C'est hyper dur de trouver un type de livre déjà. Et je trouve qu'il y avait une belle image, voilà, de l'encrier. Et là, les ténèbres, c'est un truc... Bah, comme vous le savez, si vous suivez la chaîne, c'est quelque chose qui me fascine. Bizarrement dans leur côté lumineux, créatif, plein de symboles et de richesses, en fait, alors qu'on pourrait en avoir une image à serrer d'une crise de néant. Et je trouve que lui, il a une noirceur incroyable dans le manga, dans les situations humaines, dans certaines scènes de violence, dans plein de moments qui sont vraiment assez durs, on va dire. Et en même temps, il arrive à sublimer ça. Et à emmener ça dans quelque chose d'épique, qui... Vraiment, si on est tous là, voilà, ce matin, c'est aussi pour ça, quoi. Il a vraiment... Et je trouvais ça beau d'avoir cette idée qu'il est épuisée dans une forme de grosseur pour en faire quelque chose, quoi. Et bien, ce n'est bien, quoi, l'encre. Je pense que ça soit... Je crois qu'on a validé, du coup. Plus qu'à l'encre noire. Parce que je ne te demande pas la couleur de l'encre. Ouais, voilà. Donc, tu as une série de vidéos dont est tirée cette vidéo Berzer qui s'appelle Mythologix. Ouais. Et donc, en fait, ce que je voulais savoir, c'est justement cette mythologie de Berzer qui t'a attirée. Est-ce que c'était toute cette noirceur, mais aussi toute la profondeur de la mythologie ? En fait, ce que tu as voulu retranscrire dans cette série de vidéos qui te... C'est cool comme ça, mais quand tu les analyses, tu te dis, OK, il faut que je scanne cette page-là et tout ça. C'est un travail qui... Et puis, pour être tout à fait honnête, quand j'ai lu... Donc, je lisais le livre pendant... Je lisais le manga pendant le livre et j'avais un Google Drive où je notais... Dès que j'avais un truc, je notais une petite phrase. Et après, j'ai eu un travail où j'ai lu, mais je ne sais pas combien de pages de Google Drive. Et en disant, tiens, ça, ça pourrait aller là et tout. Et du coup, en lisant le manga arrivé au tome 40, très sincèrement, il y avait des trucs que j'avais oublié. C'est-à-dire que dans le chemin, tu fais, ah ouais, 40 tonnes, ça, j'ai complètement zappé. Donc, il y avait un truc un peu paralysant de dire, c'est tellement énorme, en fait. C'est impossible d'englober, de prendre dans ses bras quelque chose d'aussi grand. Et alors, pour répondre à ta question plus précisément, qu'est-ce qui m'a attiré dans la mythologie ? Dans ce format, alors c'est ma définition qui n'est pas universitaire, mais j'adore m'intéresser à comment est-ce que des artistes construisent un monde qui, quelque part, survit au-delà des péripéties, des protagonistes. Quand tu poses des choses, quelque part, tu pourrais écrire un jeu de rôle dedans, parce qu'en fait, il y a déjà tout le matériau. On a un monde, une terre, avec un pays, avec des parties, on va avoir des castes, des ennemis, des... Enfin, plein de choses, des légendes dans le récit, etc. Et Miura, pour moi, est un de ceux qui propose un des trucs les plus inclusifs possibles, dans le sens où il y a ça dans Requiem, Chevalier Vampire aussi. C'est des mythologies qui essaient d'intégrer toutes les mythologies dans la mythologie. C'est-à-dire que Fantasia, pour moi, il fait juste rentrer toute la fantaisie dans Berserk. Et je trouve que, voilà, il y a quelque chose où c'est une espèce d'œuvre totale qui va chercher un peu partout dans les mythologies nordiques, dans les peintures de Goya, de Bosch, tout en allant chercher dans Hellraiser et tout. Et pour, du coup, parce que je ne parle que de ça, mais c'est notamment Hellraiser qui m'a beaucoup attiré vers Berserk, parce que je suis très fan de cette saga, et que les God Ends, le Beherit et le monde dans lequel on trouve la main de Dieu, avec ses escaliers et Cherviens et tout, c'est complètement Hellraiser. Et d'ailleurs, en faisant mes recherches, j'ai su qu'au moment, avant de se lancer dans Berserk, il a eu une phase... En fait, il était très frustré par son groupe d'amis qui était plus cultivé que lui, qui jouait de la guitare, qui était des gens... Et lui, il se sentait hyper bête, frustré, etc. Donc il a eu une phase où il a mangé plein de films. Voilà, donc on sait qu'il a vu plein de choses qu'on va retrouver un petit peu dans son manga, et notamment Hellraiser est un film qu'il a marqué. Et du coup, vraiment, les God Ends, on dirait des Scenobits. Le Beherit, c'est vraiment la boîte de le marchand. Donc, pour moi, c'est ça qui m'a attiré. Et après, bien sûr, on vient pour les Scenobits et en reste, pour Mio Hassan. Mais vraiment, oui, c'est un peu ça qui m'a attiré au début. J'avais fait une vidéo sur Escher. Donc, si tu veux, c'est des escaliers aux architectures. Moi, c'est des visuels, si tu veux, qui donnent envie de t'encadrer. Tu vois, tu as envie de les mettre et de les regarder pendant deux heures. Et quand une case arrive à faire ça, moi, généralement, c'est bon signe. Ça veut dire que j'ai envie d'en parler. Le héros de Berserk, c'est Guts. Et donc, c'est un héros qui est un petit peu particulier, qui est amoral, qui veut sauver personne, qui subit peut-être plus... Comme tu es. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il a même une caractérisation qui est particulière. Complètement. Il a son faciès, il lui manque la morale. Est-ce que c'est un anti-héros ? Est-ce que c'est plus qu'un anti-héros ? Comment tu le caractérises ce personnage ? Alors, je n'irai pas aussi loin. Effectivement, il est présenté comme amoral, un peu big guts. Ça veut dire trip, aussi. Il y a un truc, voilà. Mais plus on chie dans le manga, plus on voit que c'est en fait un taiseux qui est très fragile, en fait. Qui a, je pense, un grand cœur. Parce qu'au final, même s'il essaie toujours de se mettre à distance, de montrer qu'il n'est pas digne d'amour, etc. Et c'est quand même quelqu'un de relativement fidèle qui va être là, même s'il s'en va, il revient. Et je trouve qu'il est d'autant plus touchant que cet anti-héros, finalement, tu finis par l'adorer. Alors même qu'effectivement, il y a plein de moments où il fait que c'est un connard, quoi. Enfin, il n'est pas gentil, il n'a pas l'air altruiste. Et puis, il fait preuve d'une ultra-violence, quand même, qui est inquiétante. Surtout, en plus, il va avoir l'armure après du Berserker, qui va un peu prendre le pas sur sa volonté. Donc, il est toujours à la limite, c'est ça qui est aussi très fascinant. Plutôt que d'avoir un héros... Et c'est bon, parce qu'il a presque donné cet aspect de héros monolithique, chevalier blanc, à Griffith, qui est la pire ordure, quoi. Donc, il y a quand même cette espèce de retournement qui est hyper intéressant entre ces deux figures. Justement, là, tu parles de l'armure du Berserker. Le Berserk, donc voilà, ça vient de la mythologie nordique. C'est un état où un guerrier devient fou, se contrôle plus. C'est la folie meurtrière. Dans le jeu vidéo, on le connaît beaucoup, l'état de Berserker. Et donc, en fait, c'est le nom du manga. Le manga, ça s'appelle pas Gun, ça s'appelle Berserk. Est-ce que, du coup, ta incarnation de la folie, de la violence, c'est pas un peu réducteur, le fait que ce soit le nom du manga ? Qu'est-ce que toi, tu en penses ? Est-ce que tu trouves que c'est à propos ? Est-ce que c'est juste de la violence ? Non, alors, pas du tout. Et même si, effectivement, il y a des scènes et des moments d'une grande violence, quoi. Qu'elles soient psychologiques ou physiques. Il y a des moments gores, etc. Mais, généralement, moi, quand il y a que de la violence pour la violence, en fait, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Même si, plus jeune, j'adore regarder des films gores, des trucs comme ça. Maintenant, j'ai quand même besoin que ça m'emmène quelque part. Et je suis prêt à accepter beaucoup de choses, si ça a un sens, que c'est pas bien là pour, tu vois, créer une espèce de... Souvent, le public peut être attiré par des choses dont on va titiller un peu ce qu'on fait des voyeuristes, etc. Et je trouve que Miura, il s'en sort hyper bien. Aussi parce que, graphiquement, on dirait du Gustave Doré. C'est d'une immense finesse. Il avait une bibliothèque incroyable. C'est quelqu'un qui se nourrissait énormément de... Toutes ses armures sont... Il a lu des bouquins et des bouquins de... Voilà, c'est pas qu'a fait qu'il faisait les choses à la légère. Et donc, la violence, elle est toujours scénaristiquement justifiée. Quand elle dépasse les bornes, c'est justement pour toi de faire sortir un peu de l'amour, que tu vas... Enfin, de te faire prendre un recul malgré toi. Les scènes de l'éclipse sont terrorisantes. Voilà, c'est vraiment... Et je pense que Berzav, c'est quand même bien d'alerter sur ce contenu. Et puis, ça sonne hyper bien. Berzav qui a un truc... Moi, je trouve que c'est une super bonne idée. Après, je pense que ce serait trompeur de croire qu'il y a que ça. Et même plus, à part ça, de l'arc Fantasia, il y a laissé pas mal de gens sur le côté, parce que beaucoup étaient fans de ce côté guerrier, bataille, etc. Mais moi, je trouve que... C'est même du merveilleux un peu. C'est complètement du merveilleux. Et je trouve quelque chose de super là-dedans, même si, effectivement, il a dérivé vers quelque chose... Il y a beaucoup d'humour, en fait, en Berzav qui a notamment... C'est vrai. Un petit personnage qui s'appelle... Pardon, Puck, merci. Puck est un espèce de petit elfe. Et qui, du coup, pour moi... Je sais pas si vous connaissez les... Gottlieb, c'est un dessinateur français, mais il avait fait des rubriques à bras, qui étaient dingos dossiers. Il y avait une petite coccinelle. Et en fait, c'est complètement la coccinelle de Gottlieb, mais adaptée à Berzerk. Et c'est un petit... C'est un chibi, donc c'est vraiment dessiné en mode petit bonhomme, un peu collège foufoufou. Vous voyez, ce genre de petit personnage à grosse tête, tout mignon et tout. Et il le caricature, il le transforme en personnage, il le transforme en Yoda, il met ses phrases à l'envers et tout. Alors même que t'as un truc très sérieux, Gustave Doré, il vient de foutre des petits trucs un peu... un peu bizarres là-dedans. Donc c'est vraiment une oeuvre qui est hyper dur à cerner, parce qu'en fait elle joue sur plein plein de tableaux. Alors oui, elle est violente, oui, ça plaira pas à tout le monde, mais il faut parfois avoir le coeur bien accroché. Il y a tellement à offrir dans plein de choses qui ne sont pas juste de la violence que je ne pourrais pas résumer le droit. Dans les autres choses qui sont à décrire, et désolé d'avance, mais dans l'indescriptible, il y a ce trait de Niura qui est particulier, qui arrive à retranscrire la violence avec une grande précision et un trait qui a été difficilement adapté. Les animés ne sont pas tous de qualité. C'est vrai que l'oeuvre papier... C'est un peu dur à adapter. Et ce trait-là en fait, est-ce que ce trait-là il va pas justement être signifiant sur cette violence ? On voit que par ce trait, c'est plus que de la violence. Ouais, et puis il a des façons très étonnantes de faire. Alors évidemment, il a une épée gigantesque qui s'appelle la Dragon Slayer, donc la tueuse de dragon, et qui est vraiment un truc qui est plus grand que lui, qui a l'air... C'est déjà un truc à dessiner, une épée qui est plus grande que ton personnage, et puis il fait des espèces de... Ouais, c'est vraiment un hachoir gigantesque. Et du coup, il a un truc avec les traits de mouvement, qui fait un peu en mode gravure, qui prennent parfois beaucoup de place. Et il fait un truc assez incroyable aussi, c'est qu'il peut mettre plusieurs Guts dans la même case, ou dans la même compo, et on le voit se déplacer. Donc il y a vraiment... Et puis voilà, il y a des corps qui explosent, des choses... Mais il arrive à toujours rendre ça tellement bien senti, parce que du coup, la BD, le manga, enfin, est un art... On va... Le dessin, c'est une chose, ta capacité à dessiner, mais ta façon d'enchaîner les cases, de faire le parcours de l'œil, enfin, l'art cinétique, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment différent de juste bien dessiné. Et il excède dans les deux. Enfin, voilà, il suffit de lire quelques pages de Berzer pour tout de suite comprendre... Donc la violence, elle... Comme tu dis, c'est très dur de t'en parler sans avoir des images sous les yeux, mais vous le verrez par vous-même, mais il arrive à rendre ça totalement esthétique, quoi. C'est... On a d'autres manga, on va être... Je pense à Blaine, par exemple, qui va beaucoup jouer sur des traits très torturés, avec parfois des difficultés à lire l'action du film. Oui, c'est pas défini, oui. Mais ça joue vachement dans ce côté néguleux un peu. Donc en fait, il utilise pour moi son médium parfaitement. Puis c'est des grandes bastons, souvent avec des centaines de personnes à l'écran, il va trancher plusieurs corps en même temps. Enfin, il y a quelque chose de... C'est un peu Musso, je ne sais pas si... mais qu'est-ce qu'il en est des autres personnages ? On ne va pas tous les évoquer, c'est vrai que le panel est grand, mais... Au moins Griffith et Casca... Griffith et Casca, a une sorte d'opposition, le personnage plus blanc... Enfin, qui nous est montré comme blanc, Griffith. Ouais, lumineux. Alors que finalement, il n'est peut-être pas tant que ça. Ouais, alors déjà, c'est hyper intéressant, parce que c'est un vrai triangle un peu amoureux, c'est-à-dire qu'il y a quand même un gros sous-titre d'amour-haide entre Griffith et Casca, parce qu'il y a beaucoup de fois, on est vraiment dans un sous-titre presque homosexuel, et c'est ce que je trouvais hyper riche, alors que Gus est justement dans une espèce de monstration de masculinité extrême, de le voir touché par cette espèce d'ange, et d'avoir Casca au milieu qui est très garçonne, à l'inverse, qui se bat, qui a les cheveux courts... Du coup, je trouve qu'il a vraiment fait un triangle qui est assez intéressant dans... Surtout qu'en plus, les personnages vont switcher complètement, chacun va vivre sa destruction-reconstruction, notamment Casca, et Griffith, qui est un peu un personnage mystiférien, comme ça, qui est au départ baigné par la grâce, et qui va du coup vivre l'horreur, il va se faire torturer dans une jaoule, en fait, par un apôtre, du coup, et il va devenir fou, en gros, et quand il sort, il va sacrifier plus ou moins tous ses amis pour sa grandeur et son pouvoir, jusqu'à devenir, voilà, une femto, une espèce de démon inspiré de Phantom of the Paradise, dans son masque là, et qui ensuite va redevenir Griffith, mais dans son incarnation un peu christique, là, de retour, et qu'il a créé Falconia, tout ça, enfin bon, du coup, là, on en est à peu près là, au moment de... là où s'est arrêté le manga, mais ce triangle est fascinant, parce que... il n'est pas cliché, il y a plein de rebondissements... c'est tellement progressiste, alors que c'est pas tout jeune, qui est japonais... Ouais, et puis, en même temps, avec des trucs hyper hardcore et full frontal, donc je trouve qu'il a... c'est vraiment unique, c'est quelque chose qui arrive à faire cohabiter, des choses qui, théoriquement, sont... qu'on voit pas souvent ensemble, mais leurs trajectoires sont fascinantes, et t'as mal pour eux, en même temps, tu les aimes, enfin, c'est vraiment très fort. C'est pas un personnage, mais le B8, c'est quelque chose qui est assez simple. C'est un personnage. Est-ce que tu peux me dire un petit mot vite fait ? Alors, je sais pas si vous connaissez, je vais vous faire un petit cadeau si c'est pas le cas, un site qui s'appelle TV Tropes, c'est un site américain, et ça a été créé par des fans de Buffy contre les vampires, à la base, qui avaient entrepris de faire un site où ils iraient lister toutes les références à d'autres oeuvres qu'il y avait dans la série. Et du coup, ils ont fait une page, et puis ils ont dit, tiens, telle écrivée, vous connaissez Internet, tout le monde s'est dit, mais on pourrait faire ça pour toutes les oeuvres de la création ! Et du coup, allez voir un jour TV Tropes si vous voulez, ils ont créé un nom pour chaque motif scénaristique, visuel, un gimmick que tu peux retrouver dans les films. Et donc, celui pour le B8, c'est le Artifact of Doom, donc l'artefact des ténèbres. Et donc, ils vont lister les 100 objets dans les mangas, séries, il y a certains qui font, ils vont jusqu'aux livres dont vous êtes les héros, les fan-fictions, les livres, les films, c'est un peu que tu déroules. Donc Artifact of Doom, il se range complètement à côté de la boîte de le marchand, c'est un objet qui contient le mal, etc. Et c'est une boîte de le marchand, c'est-à-dire que c'est par envie de pouvoir, tu l'actives plus ou moins, elle va te courir, elle va faire venir laisser le beat. Sauf qu'il le fait avec cette espèce d'oeuf rouge, il y en a plusieurs dans... Et c'est l'oeuf rouge, le Crimson Egg, qui est vraiment l'oeuf du roi, qui est celui qui va invoquer les God Ends. Et du coup, je trouve que c'est un objet, déjà c'est un objet fascinant, puisque c'est un espèce d'oeuf avec des yeux et un nez, des oreilles quand même, qui se bougent d'instant à temps. C'est bon là qu'il y a un truc assez monstrueux, assez body horror, un peu de prudent merve quoi. Et puis voilà, il est très convaincée, il en fout tout ce qui l'approche, et surtout c'est une clé vers un monde, totalement terrifiant, et du coup, c'est absolument génial. Mais voilà, c'est un Artifact of Doom. Donc allez voir la page de TP Trope, juste sur Artifact of Doom, et après, passez des siècles sur ce site. Ce qui est surtout génial, c'est que, si vous avez aimé Berserk, et que vous aimez quand il y a un objet comme ça, maléfique, vous allez trouver 200 oeuvres qui vont retourner le cerveau avec ce même principe. Et avec les variations, etc. Donc du coup, ça fait partie des choses qui font que Berserk, j'ai des années que je résiste à faire une bélite sur le bras, mais j'ai peur en fait. Du coup, je fais peur de le... Ouais, c'est pas ça, je suis pas tranquille. Bon, on pourrait en parler des heures de Berserk, et déjà on s'approche de la fin de la conférence. On va parler maintenant un petit peu de l'héritage de Berserk. Qu'est-ce qu'il reste de Berserk dans la peau culture ? On connaît tous. Dark Souls, tu l'as même déjà évoqué pendant la conférence. Est-ce que tu as peut-être d'autres exemples qui vont un peu porter cet héritage ? Alors, c'est compliqué parce que je pense que c'est tellement immense le travail de Miura et qu'en fait, personne n'ose trop s'y frotter frontalement. Oui. Après, tu pourrais trouver des mangas qui vont un peu dans... dans le... Je sais qu'il y a Clémor, il y a Bastard... Il y a des mangas qui peuvent aller un petit peu jouer dans ce genre de terrain, mais dans des œuvres qui seraient post... Alors, ce que je pourrais vous conseiller, c'est assez différent, mais il y a l'excellent Chronicles of Hate de Adrien, j'ai plus son nom, mais en gros, c'est des presque muettes faites en peinture dans un univers ultra sombre comme ça, qui est incroyable. J'hésite pas à nous conseiller, c'était ma prochaine question justement sur la dark fantasy qui est un petit peu singulière autour de Berserk. Et si on a aimé Berserk et on veut poursuivre, et qu'on a rien d'autre, alors s'il y a des œuvres un petit peu sombres... Alors, il y en a sans doute plein, là j'ai pas trop révisé le truc avant de venir, mais il faudrait que je... J'écoutais beaucoup. Ouais, bah... Et puis même, je voudrais insister quand même sur les Dark Souls et Bloodborne aussi, parce qu'en fait Bloodborne contient énormément de références, peut-être même plus encore frontalement que dans Dark Souls, mais je trouve ça quand même incroyable que Hidetaka Miyazaki qui est un fan hardcore de Berserk, je trouve ça beau, en fait, un peu de la même façon que Bloodborne est pour moi quasiment une des meilleures adaptations de Lovecraft qui existent, alors qu'ils ne disent jamais son nom. Je trouve qu'en fait, peut-être les meilleures adaptations, c'est celles qui diluent l'amour pour quelque chose, une espèce d'envie de convoquer un fluide, plutôt que de dire « Ah, t'as vu, j'ai fait un... j'ai fait un... j'ai fait un... et du coup, je pense que c'est vraiment ça pour moi, les meilleures adaptations, et là du coup, il faudrait faire un vrai travail. Tu vois, j'aurais beaucoup plus de facilité à te dire l'influence de Beckschinski sur les illustrateurs modernes, où là on voit vraiment des textures qui reviennent et tout. Et je pense que c'est quelqu'un qui a changé la dark fantasy et en fait, c'est devenu un peu comme Lovecraft qui a changé l'horreur si tu veux en son temps. C'est un truc qu'on ne pourra pas dire « Tiens, ça c'est Berzerk ! » et je pense que ça infuse un peu chez tous les gens qui vont... Tu peux pas te mettre dans de la dark fantasy aujourd'hui sans avoir... en passant à côté de Berzerk, c'est quasiment impossible. Bon, la question qui est inévitable, c'est la suite du manga. Comment ça va se passer ? On sait... Alors, c'est plus ou moins. Au début, j'étais... j'étais un peu circonspect. Elle se rappelait, je sais pas si tout le monde le croit. Alors, oui, j'ai... En deux mots, quand Mihoa est mort, je sais pas si vous vous en souvenez, mais moi du coup, quand des stars ou des gens éminents meurent, c'est toujours triste parce qu'avec eux part... bon, voilà, leur oeuvre, etc. Mais Mihoa, peut-être c'est parce que j'avais passé un an virtuellement dans sa tête, tu vois. J'ai lâché ma petite larme, tu vois, sur ma terrasse, avant de faire mon mic-up, devant mon café, j'ai été cueilli par le truc. Et il s'est passé un truc assez émouvant, c'est que du coup, sous la vidéo que j'ai faite, il y a plein de gens qui sont venus poser des roses en émoticône sous la vidéo. Ça m'a fait encore plus chialer, tout le monde qui se retrouvait un peu là, comme un mausolaire, il y a eu d'autres endroits où ils ont dû faire ça. Dans FF14, je crois, il y a tout le monde qui avait une armure qui était un peu inspirée du jeu et ils se sont tous mis en rang en mettant une musique tous habillés en berserker pendant deux heures. C'était genre, trop émouvant, cette espèce de mouvement qu'il y a eu. Et du coup, ça se rattache à la question que tu disais. Du coup, évidemment, pour l'éditeur de BRSR, c'est une catastrophe d'avoir une oeuvre aussi immense qui est en plus pour eux et je pense vraiment très très bien. D'avoir le truc qui s'arrête, c'est très compliqué. Et moi... Contribuer au mystère aussi. Et puis moi, c'est bizarre, mais pour moi, c'était pas très grave qu'il ait pas fini son oeuvre. C'était déjà tellement immense, on a déjà des arcs tellement fous. Oui, c'est forcément décevant de ne pas savoir comment est-ce qu'il aurait voulu finir exactement son oeuvre. Mais moi, je sais pas, c'est comme une oeuvre inagevée de Léonard de Vinci, c'est quand même beau. C'est pas grave, s'il a pas fini en bas, on s'en fout. Et du coup, finalement, au début, j'étais un peu sur le conspect, sachant qu'il bosse avec un studio qui s'appelle Studio Gaga, qui bosse avec lui depuis plusieurs années, donc on a appris vraiment à travailler avec lui. Et le tome 41, c'est presque un peu dur de déterminer leur apport. ils ont fini, parce qu'ils n'avaient pas pu finir d'ancrer, et c'est difficile de dire ce que... Vraiment, ils pourraient, je pense, dans l'ancrage, dans la technique, le faire, le dessin, enfin, ça c'est très très compliqué. Le seul truc qui finalement m'a fait rebasculer du côté, je pense que je vais quand même le lire, alors que moi, j'étais plutôt ok pour dire que c'est pas grave, qu'ils continuent ou pas, bon courage, parce que c'est quand même risqué de se relancer dans un truc avec le fandom qui va être là, ça passe pas. Le seul truc qui est magnifique, c'est que, Ketaro Miura avait un meilleur ami, qui s'appelle Kenji Mori, et qui du coup, si je me souviens bien, a eu des inspirations Griffiths, en fait, ça fait partie de son groupe d'amis qu'il admirait tant étant jeune, il est mangaka aussi, Koji Mori, et du coup, il était hyper impressionné par ce mec, et c'est Koji Mori qui reprend, parce qu'il a parlé avec Miura pendant des heures de comment il voulait finir le manga, et tout, il a dit, moi je vais faire ce que Miura m'a dit, je vais rien rajouter, je vais vous essayer de faire au mieux avec le studio pour vous livrer ce que lui avait en tête. Il y avait une sorte de cochon. Ouais, je trouve ça beau, si Miura lui a dit, comment je vais le finir, et peut-être qu'avant de mourir, il lui a dit, écoute, s'il y en a qui le fait, c'est toi, enfin, du coup, s'il y a le final word de Miura, presque par respect pour ce qu'il avait en tête, je lui lirai. S'il n'avait pas eu son mot à lire là-dessus, que c'était des gens qui disaient, alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, j'aurais peut-être été presque par respect pour son œuvre, tu vois, j'aurais pas forcément... Et t'as mis du temps à t'y remettre ? Parce qu'en fait, ça a été annoncé à l'hier. Non, mais sur la lecture, tu m'as dit, j'ai lu le manga, enfin, et lui hier dans le train, le 41, parce qu'en gros, tu voulais vivre dans un monde et il me reste encore un peu de Miura à lire. Mais bon, je suis très content d'avoir lui aussi, et puis c'est pas grave, il faut aussi désacraliser les œuvres un petit peu. Ça reste un humain qui a fait quelque chose d'inhumain et qui est de magnifique. Donc ça restera, je pense, dans le cœur de beaucoup de gens. Ça a été constitutif d'un éveil à la fantaisie pour plein de gens et je pense qu'il y a toute une génération de mangakas et des gens qui font de l'image aujourd'hui, qui ont été retournés par ce qu'il a fait. Du coup, c'est un peu comme... Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on regardera dans 2-300 ans, si on va jusqu'à là, comme un peu une chapelle Sissi, comme un truc, voilà, qui, je pense, traversera les années et ne fera que se bonifier et prendre encore en grandeur et les gens peuvent. Enfin, en tout cas, j'espère. Bah écoute, un grand, grand merci. On va essayer de rattraper le retard pour les prochaines, qu'on ne peut pas être trop, trop sympa. On devait faire une petite session de questions-réponses. Est-ce que vous avez quelques questions ? Quelques... Oui, déjà, direct. Tu pensais de plus en plus ? Alors, c'est... C'est celui qui... C'est le truc avec les petites sorcières récemment et tout, enfin, les petits... Ça y est, des enfants, je ne l'ai pas lu en fait. J'ai lu Giganto Machia et j'ai lu ce qu'il a fait avec Brunson, mais ça, je ne l'ai pas lu. Donc, du coup, je ne peux pas être. J'ai beaucoup... J'ai bien aimé Giganto Machia, si vous ne l'avez pas lu. C'est un manga qu'il a fait avec des espèces de colosses. Mais du coup, j'irai voir. T'as aimé, toi ? C'était bien ? C'est la chouette. C'est la chouette. C'est la chouette. C'est simple. C'est d'autant plus flusant que ça venait plus ou moins de commencer. Donc, écoutez-tu. Merci pour le rappel. J'irai de le dire. Yes ? Je ne sais pas si tu l'as vu, l'adaptation de Netflix de Blame. Oui. C'est juste un art que tu... Eh bien, c'est marrant, parce que je vais m'amener plus loin que ça. C'est ça qui m'a fait découvrir Blame. J'ai honte. Mais du coup, je voyais un silica sur la fiche. Je regarde ça. L'anime n'était pas incroyable, mais en voyant les concepts, la méga-structure, surtout la méga-structure. J'ai vu la méga-structure. Je me suis dit, attends, il y a un manga de ça ? Et l'adage qui dit le manga est toujours dix fois mieux que l'anime est souvent vrai, on va dire. Et je me suis pris une claque. J'ai vu Blame. Je ne suis pas un spécialiste en manga. Malheureusement, j'ai encore une culture immense à me faire là-dessus. Mais Blame, c'est incroyable. Et du coup, un de mes rêves ultimes, ce serait justement Miyazaki qui adapterait Blame. En fait, je pense que ce serait parfait, un peu de la SF et en même temps, ce côté méga-structure. Enfin, c'est eux qui pourraient le faire. Moi, je veux vivre pour voir ça. Mais du coup, Blame, si vous ne l'avez pas lu, en plus, il y a une édition, grand format qui est sortie, qu'ils ont réédité, une perfekte édition. Et c'est une chance de pouvoir le dire dans ce format-là. Donc, c'est beaucoup plus énigmatique SF et TE que Berzerf. Mais franchement, c'est génial. Et si vous foncez, si vous pouvez faire une vidéo, c'est sûr que j'ai une petite vidéo. Une autre question ? Oui. Est-ce que vous allez continuer des vidéos comme la Maison des Feuilles et la Maison des Feuilles ? Sur des livres, tu veux dire ? Écoute, la Maison des Feuilles, c'est très compliqué parce qu'on va faire une vidéo avec que du texte. Donc, il y a Love Raft qui serait éligible parce qu'il y a eu tellement d'illustrations, de déclinaisons en images que c'est génial pour illustrer. La Fondation SCP, j'avais un peu ce problème aussi. Mais il y avait plein d'artistes qui avaient fait des illustrations des monstres et tout. Alors que la Maison des Feuilles, ce qui m'a sauvé, c'est que le livre lui-même est un labyrinthe. Et j'ai dû aller recréer un peu des images, faire des collages ou aller chercher des peintres qui n'avaient rien à voir mais où ça a évoqué un peu le truc. Donc, livre, oui, s'il y a une dimension qui peut permettre d'illustrer le truc. Parce qu'après un roman qui n'aurait pas été trop illustré, c'est hyper aride et du coup, je ne saurais pas forcément comment illustrer. Et j'avoue que mes émois passent souvent par les images, etc. Donc, Love Raft, ça viendra un jour. Je dis toujours que ce sera la dernière vidéo de ma chaîne parce que c'est trop énorme et tout. Et il faut que je relise tout et tout. Mais Love Raft pourrait être éligible parce qu'il a été hyper illustré. Merci. Je voudrais avoir ton avis sur le chapitre qui a été retiré. Ah, chapitre 83 ? Ouais. Bah, je le trouve incroyable. Et de plus... Alors, incroyable. Je comprends qu'il est retiré parce qu'en fait, c'est un scénariste qui dit « Ah, j'en ai trop livré » et qui, du coup, veut l'enlever. Ça senti beaucoup. Ouais, il explique un peu tout. Et ce que je trouve un peu terrifiant c'est qu'il est mort d'un problème au cœur et que l'idée du mal, c'est un gigantesque cœur. Bon, c'est moi qui surinterprète mais du coup, en voyant le truc, j'ai fait une espèce de wow. Tu vois, il y a un petit... C'est le hasard. Mais moi, je le trouve assez ouf, ce manga, ce chapitre. Et je trouve ça encore plus cool qu'il soit enlevé parce que du coup, ça rajoute de la légende. Tu vois, c'est un chapitre interdit. Enfin, que l'auteur veut pas que tu vois mais que tu peux voir quand même. Du coup, il y a un truc... Il y a des gens qui choisissent de pas lire. D'ailleurs, par respect pour... Moi, pour le bouquin, j'étais obligé. Puis évidemment, s'ils vivent Poteau Rose, évidemment que j'ai besoin de savoir. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Je pense que oui. Tu vas sur les forums. En fait, c'est pas forcément une personne qui a fait 300 pages dessus. Mais tu vas sur les forums. Je suis loin d'être le plus spécialiste de Berzat. Loin, 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 loin. C'est sûr. Il y a des gens qui... Après, je ne sais pas si tu pourras trouver une analyse en une fois, avec autant de trucs. Par contre, tu vas sur le Reddit. Il y a un forum qui s'appelle après l'Eclipse qui est en français. Il y en a d'autres qui sont anglo-saxons. Et où tu as vraiment... C'est à la longueur de forums sur un point. Il y a un forum où ils vont aller recoter. Donc vraiment, c'est quelque part beaucoup plus deep. Et en même temps, je ne connais pas, je t'avoue, un truc qui a été fait centré en un endroit comme le livre, en fait. Voilà. Donc oui, c'est un peu les réponses de Normand. Je suis désolé. Bonjour. Alors déjà, je vois que nous nous sentons que je suis venu ici un peu tardivement. Je ne sais pas vraiment ce que vous avez pu dire. J'ai pu voir beaucoup de vos vidéos. Il y a quelque chose qui m'a intéressé. Oui. C'est le fait que, lorsque vous penchiez sur les œuvres d'un créateur, que vous êtes déçu de qui était la personne derrière l'artiste ? L'œuvre est l'artiste. Tu veux vraiment lancer ça, maintenant ? Il est fou. Écoute, non, ça dépend. C'est compliqué. Si je découvre... En fait, souvent, je m'attache sur l'œuvre et je ne vais pas forcément aller voir... en fait, j'avais dit ça si je me souviens même pour Clive Barker, en disant souvent quand on s'enseigne sur quelqu'un, on est un peu déçu, mais là, en l'occurrence, j'ai trouvé quelqu'un de lumineux qui m'a en plus fait aimer la personne, c'était pour dire que je l'aimais beaucoup. Et c'est sûr que si j'adore une œuvre et que je vois que la personne est absolument atroce, il faudrait vraiment aller très loin. que c'est un fou néo-nazi, je vais faire non, je ne vais pas en parler. Il y a un truc tout bête de dire que je ne vais pas donner de la force à des gens qui sont ultra nocifs sur un truc concret. Après, moi, j'ai un peu de mal à séparer l'œuvre de l'artiste, mais je ne vais pas en parler. C'est bête, mais j'ai toujours été plus blur que Oasis parce que Oasis c'est des gros cons. Je suis faible, c'est comme ça, mais je ne vais surtout pas aller faire chier les gens pour dire « Ah, tu as bien lui, alors que... » je fais ce qu'il veut. Après, c'est vrai que ça peut me faire aimer d'autant plus quelque chose. Enfin, Clive Barker, si je suis aussi fan de lui, c'est parce que la personne m'a touché en plus. Je dirais plutôt dans le sens positif que de dire « Je ne vais pas parler de gens que j'aime pas et tout. » Et Lovecraft, tu vois, ça fait partie un des trucs qui font que j'y vais un petit peu reculant parce que ce n'est pas possible de parler de Lovecraft sans parler de son racisme ultime. Et ça me fait chier de parler de ça parce que j'aimerais parler juste de l'œuvre. Mais en même temps, je trouve, comme ça transparaît dans son œuvre, il n'en parlerait pas du tout. À la limite, tu pourrais dire « Bon, il te loisonne complètement. » Il y a des passages de Lovecraft qui sont atroces. Il faut leur assister et tout. Et tu peux faire « Ben non, je n'arrive plus. » Et du coup, moi je suis là pour parler des choses que j'aime, j'ai pas envie de faire la morale aux gens pour dire « Ah, il a dit ça. » Enfin, tu vois, on est en plus dans une société tellement clivée et ce que je peux comprendre que du coup, j'ai pas forcément envie de nourrir ces trucs-là. Moi je peux dire aller lire ce truc, c'est génial et tout. tu remarqueras que je parle que des gens que j'aime. Voilà, c'est plutôt ça. les gens que j'aime pas, j'en parlerais pas forcément, mais vous en voudrez pas parler. Et il faudrait vraiment y aller très fort pour que je parle pas d'un truc que je trouve génial parce que la personne ne serait pas comme ci ou comme ça. Mais bon, il y a aussi parfois, moi je crois pas trop que tu puisses séparer l'homme et l'artiste quand tu crées un truc, c'est toi qui transparais dedans. Et d'une façon ou d'une autre, t'as pas de cloisonnement qui existe vraiment. Après, tu vois Lovecraft, il a été tellement important, il a tellement changé la phase de l'horreur que je ne voudrais pas en parler, que ce serait impossible. J'en ai pas parlé dans plein de vidéos parce qu'en fait, il a balancé trop de concepts, il a changé trop de gens et puis c'était quelqu'un de plus complexe que juste un immense connard. Donc il faut aussi prendre du recul, voir l'époque à laquelle se sont passées les choses et tout. Donc c'est un débat très compliqué, je suis désolé, c'est une réponse un peu floue. Mais il faudrait vraiment faire des trucs hyper hardcore pour que je n'ai pas envie de, entre guillemets, donner de la force à quelqu'un. Dans le sens, tu parles pendant deux heures, tu passes six mois, et tu as aussi un peu besoin d'aimer la personne, de l'admirer. C'est un truc un peu, je pense, chacun a son rapport avec ça. C'est d'autant mieux si je peux admirer quelqu'un, c'est cool. Après, si c'est un random au café qui se passe dans sa fiche, je m'en fous, quelque part l'oeuvre, elle passe un peu avant tout. D'accord. Est-ce que je peux, du coup, vous donner une sorte de réponse à ce que vous venez de dire, ça ne vous dérange pas ? Ah bah oui, c'est comme tu veux. Très bien. J'ai vu que vous avez dit beaucoup de pincettes, ce genre de choses, et je me suis rendu compte que j'avais mal formulé ma question. J'en étais assez incomplète. La question que je me pose véritablement, c'est qu'est-ce qui vous touche dans la personnalité d'un créateur ? Qu'est-ce qui fait que vous avez apprécié un créateur plus qu'un autre, entre guillemets ? Et je vous rejoins également sur un des derniers points que vous avez abordés, le fait que, à mon sens, je pense véritablement que, dans certains cas et encore, je pense vraiment que, l'œuvre, on y retrouve beaucoup du créateur en question. Je pense... Je suis d'accord. J'ai longtemps pensé, et je pense d'ailleurs, encore aujourd'hui, que l'on peut, je vais pousser la chose assez loin, qu'on peut carrément, potentiellement, refaire le projet psychologique d'une personne à partir d'une œuvre si elle est suffisamment détaillée. Ben, ça me fait un sens ce que tu dis, et je me suis posé la question pour Miroir, tu vois, sur, notamment la question des violences sexuelles pour être tout à fait honnête, parce que c'est quand même quelque chose qui est présent dans le manga, de façon frontale et tout, et la façon dont il le traite, clairement, j'en suis venu à me demander s'il n'avait pas été touché de près ou de loin par ces questions, tu vois. Clairement. Et du coup, pour répondre à ta question de façon plus coulée, finir sur la note plus positive, ce qui va peut-être me toucher chez un ou une artiste, c'est... Ben, moi je suis un peu un artiste raté, tu vois, ça c'est important à savoir, j'ai fait les beaux-arts et tout, donc je crée, je suis super heureux, je fais de la musique et tout, quelque part je crée, mais à la base, je voulais être peintre, tu vois, donc je sais ce que c'est comme difficulté, comme doutes, comme aventures, je sais ce qui te passe, enfin, en tout cas, pour l'avoir un peu expérimenté, je sais ce qui te passe par la tête, je sais par quoi t'es traversé, par comment est-ce que t'essaies de prendre le monde en toi et le recracher par ta petite fenêtre et tout, et du coup, quand il y a des gens qui arrivent à être... Quand je me renseigne un peu sur leur vie que je me retrouve dans des choses ou qu'il y a des choses qu'ils racontent d'eux qui sont hyper touchantes, un peu fragiles, et que tu vois que quelque part ça se retrouve d'une façon ou d'une autre dans leur sensibilité, leur oeuvre, etc. C'est des choses qui peuvent me toucher, et puis, Clyde Parker, typiquement, ce qui m'a touché c'est... J'avais vu une émission de lui et après on va arrêter de se dire je pense qu'il faut qu'on m'en ait ça c'était qu'il était... C'était en années 80 et tout, et il a une interview, il est tout jeune avec sa petite chemise rose et tout sympa, il vient de sortir El Reiser, tu vois. Il est quand même bien choquant pour l'époque, c'est des scènes assez ouf. Et du coup, c'est que des jeunes dans le public et ils sont tous en mode, pas réel, mais en mode, qu'est-ce qu'il vous a pris de faire des trucs aussi violents ? Et lui, il est là, ils ont son âge et tout. Et puis, il essaie d'expliquer avec les lumières dans les yeux pourquoi est-ce que l'horreur c'est fantastique et tout. Et du coup, ce côté un enfant tout joyeux qui parle de trucs horribles avec l'émerveillement, ça c'est le genre de trucs qui peuvent me toucher, espèce de candeur. Et en même temps, il a cette phrase, alors je vais mal la retranscrire, mais il dit soyez doux et paisible dans votre vie pour être violent et fou dans votre travail. Et c'est vraiment un truc qu'il a fait, il a l'air aussi gentil dans la vie. Tu vois, Junji Ito, pareil, je sais pas si vous connaissez, c'est un mangaka incroyable qui fait des trucs terrifiants et tout. Et on dirait un petit peu d'un homme tout mignon en tant qu'il prend de la joue comme ça et tout chou quoi. Alors qu'il fait des trucs abominables quoi. Et j'aime beaucoup quand il y a du contraste comme ça, de la surprise chez les gens. On fantasque toujours un peu les artistes en disant ah oui, il doit être... Je suis sûre moi, il y a des gens qui m'imaginent dans la grotte avec ma grosse voix alors que pas du tout. Tu vois, tu projettes beaucoup par rapport à l'oeuvre et en fait, quand t'es surpris par la réalité de la personne, tu t'attendais pas à ça et du coup, il y a un truc qui me touche là-dedans. D'accord, je voudrais un peu plus réveiller. Absolument. Je vais rendre le micro. Merci à toi. Merci à vous. Peut-être qu'il y a des gens de la prochaine conférence qui veulent rentrer. Une petite dernière question si vous voulez. Bonjour. Une petite question, c'est par rapport à, du coup, vu l'immersion, vous avez fait preuve pour du coup, dans le manga et surtout pour écrire le livre après. C'est un peu personnel, mais, comment vous enregistrez la jurée pour la fin de Berzerk? Ce sera tout. Vous avez 4 heures. J'en sais rien, je vais même avoir l'outrecuidance d'essayer de répondre quelque chose. J'aimerais bien une fin relativement ouverte. Non, plutôt qu'il laisse une part de... qu'il laisse une petite porte pour, tu vois, une oeuvre totalement fermée avec... C'est bien, tu vois, t'as l'impression que tout arrive à son terme, mais je trouve qu'il y a un truc un peu déceptif là-dedans. C'est presque comme ça que du coup, j'étais pas déçu qu'ils finissent pas, parce que quelque part, ça reste en suspens, ça reste merveilleux, la fin, ça doit de l'affaire. Il y a un truc comme ça. Alors, j'aimerais quand même que Griffiths prenne la monnaie de sa pièce, je te cache pas. C'est vrai que ce soit Casca, ou alors leur enfant, enfin, je pense que l'enfant aura un rôle à jouer, enfin, Gusca, tel qu'on l'appelle dans le genre, parce que c'est un peu l'enfant des trois, c'est hyper louche, on sait pas trop, du coup, je pense qu'il voulait jouer probablement quelque chose comme ça, mais je sais pas, il y a mille choses à faire avec le triangle qu'il a posé et des choses très surprenantes. Donc, j'espère une fin ouverte, j'espère que Griffiths va manger et que Casca ira mieux. Mais je vois pas de fin heureuse pour Gus. Pareil pour moi. Et peut-être, tu vois, une vidérance, je le vois pas forcément mourir, tu vois, un truc tragique, mais je crois que c'est son idée d'adaptation qui prendra le pas, malheureusement, sa souffrance, l'empêche d'avoir droit au bonheur quelque part. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite, je vous souhaite, je vous souhaite, je vous souhaite des questions que vous avez proposées et que vous voulez venir nous voir, et tout, on sera ravis de vous accueillir. Voilà. Merci encore d'être venu, c'est beaucoup le fier. Merci. Applaudissements. Applaudissements. ...